Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Paris Photo et des Artist Talks by the Eyes. Je suis Véronique Prugnaud, je suis directrice, co-directrice de The Eyes Publishing et nous animons et concevons ce programme depuis maintenant 6 ans en collaboration avec Paris Photo. L'idée c'était vraiment de donner la parole aux artistes en priorité et en tant qu'éditeurs évidemment de leur donner la parole autour de leur dernière publication. Donc le concept il est très simple, c'est 15 minutes de conversation entre nous autour de cette publication, du projet, du livre et derrière il y a 5 minutes qui sont réservées pour des questions réponses si vous en avez. Donc n'hésitez surtout pas à en mettre de côté des questions. Voilà, je suis ravie pour cette première session des Artist Talks d'accueillir Jane Evelyn Atwood, Julie Agathe qui est ici et Guillaume Herbeau juste là. Et on va commencer avec toi, Jane, merci d'être ici. Je sais que c'était en cette période de grève pas forcément évident et ça t'a permis de faire une belle balade dans le 7e arrondissement. Jane, on est ici pour parler de ton dernier livre que tu as édité avec les éditions Bec en l'air, Daria, Histoire d'une badante ukrainienne. On va voir défiler le PDF du livre au fur et à mesure de notre conversation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jane, je vais quand même te présenter. Tu es une photographe américaine née en 1947. Ah, franco-américaine, pardon. Je l'ai vue et je n'ai pas osé. Tu as la nationalité française depuis 6 ans, d'accord. Donc tu es une photographe franco-américaine née en 1947 qui vit désormais entre Paris et la Bretagne. C'est toujours vrai ça ? Oui. Voilà. Tu as toujours été fascinée par les personnes hors normes, les marges et par la notion d'exclusion à qui tu as consacré ton... plusieurs sujets. Tu peux parler dans le micro pour voir ? Est-ce qu'il est sur ? Oui, c'est sur. Oh, ok, great. Tu es d'ailleurs une des rares artistes avec Rister Stromholm à t'être intéressée aux personnes trans de Pigalle des années 60 et 70. Et ce travail a d'ailleurs donné aussi lieu à un livre, Pigalle People 78-79, également édité au Bec en l'air en 1900 en 2018. Alors avec Daria, histoire d'une badante ukrainienne, tu photographies au plus près dans ses tâches quotidiennes une auxiliaire de tâches ménagères, une auxiliaire de vie ukrainienne qui s'occupait de 4 sœurs âgées et dépendantes à Bolsano en italien. Badante, on le lit tout de suite d'ailleurs dans le livre, est la traduction en italien d'auxiliaire de vie. Et à la sonorité en français, on pourrait presque confondre avec badante. C'est vraiment l'histoire d'une ukrainienne, d'une battante ukrainienne. Enfin, au fur et à l'heure, on découvre. On dit badante là-bas. Badante. Alors qu'est-ce qui, évidemment tout de suite, une battante italienne à Bolsano, qu'est-ce qui t'a amenée vers ce projet et pourquoi Daria ? Alors, figurez-vous, ce travail c'était une commande et c'était une très très bonne commande de la ville de Bolsano. À l'époque, en 2007, il y avait déjà des milliers d'Ukrainiennes qui s'occupaient des personnes âgées dans le travail de badante. Et malheureusement, à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs, le travail n'était pas encadré par le gouvernement ou par quelque chose. Le salaire était aléatoire. C'était la famille qui décidait combien ils allaient payer la badante. Les jours de repos aussi n'étaient pas désignés, etc. La badante était censée faire tout, absolument tout. De s'occuper des toilettes de la personne âgée, de faire tous les courses, de faire le ménage. Le côté médical était souvent très très lourd parce qu'il s'agissait des gens âgés, très âgés et très malades. Et Bolsano a voulu parler de ce phénomène. Et parce que j'avais exposé à Bolsano des années avant avec mes prisons, ils m'ont demandé de faire cette commande. On a travaillé pendant très longtemps pour trouver un badante qui était d'accord et aussi pour trouver une famille qui était d'accord, d'avoir un photographe sur place. Et à la fin, on a travaillé avec des associations qui défendaient des badantes. Et finalement, on était entre deux personnes, Daria et une autre. Et Daria s'occupait de quatre personnes âgées, pas qu'une. Et moi, j'ai dit, je prends celle-là, elle doit être géniale. Et il m'a donné Daria et elle était, elle est toujours absolument géniale. C'est une force de la nature. Et elle s'occupait de quatre soeurs, quatre sorelas, qui étaient gravement handicapées. Tous les quatre portaient des couches pour adultes. Trois de ces femmes avaient besoin d'être nourries à la petite cuillère. Deux ne pouvaient même pas marcher, quand j'ai fait des photos. Une était tout le temps à l'hôpital, des vagues et des viens. Et Daria était censée même aller à l'hôpital et nourrir cette vieille femme pendant qu'elle était à l'hôpital. Plus toutes les autres choses qu'elle faisait. Donc comment ça s'est passé, cette rencontre avec Daria et ton process, comment as-tu procédé justement pour créer ce corpus d'images ? Alors j'avais très peu de temps. Pour moi, c'était très peu de temps. J'avais une semaine à Bolzano et après, la seule chose qui est un tout petit peu faux, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, mais ce n'est pas vraiment faux, c'est que normalement, Daria allait en Ukraine juste trois semaines par semaine en août. Mais nous, on avait besoin de finir le sujet. Donc on a changé son voyage pour le mois de décembre. Et on est parti, après la première semaine à Bolzano, on a parti en Ukraine avec un petit minibus, le minibus qui transporte les Badante chez elle. Et je restais une semaine en Ukraine dans le village d'où elle est venue, avec son mari et ses deux filles. Mais à Bolzano, moi j'ai demandé d'être logée avec tout le monde, mais il n'y avait quasiment pas la place. Même Daria n'avait pas sa propre chambre. Elle avait un divan qui se dépliait dans le salon. C'était sa chambre. Elle était à domicile, en fait. À domicile, c'était un petit appartement. Il y avait les deux femmes qui étaient inséparables, qui étaient dans un grand lit. Il y avait un lit d'hôpital au bout de ce grand lit où Otilia dormait quand elle sortait de l'hôpital. Et il n'y avait que Elena qui avait sa propre chambre. Et c'est comme ça que les gens étaient logés dans ce petit appartement. Donc, j'étais à l'hôtel et je venais tous les jours à 6 heures du matin. Et j'ai commencé immédiatement de faire des photos parce que Daria commençait immédiatement sa journée de travail. En levant chaque femme, faisant la toilette de chaque femme, la ramener jusqu'à la salle à manger, la nourrir une, tout ce que ça emporte pour une femme, après la deuxième, après la troisième et après la quatrième. Et c'était presque l'heure de déjeuner quand elle avait fini le petit déjeuner. Et alors, tu as fait combien d'images, en fait ? Je ne sais pas. Je ne sais jamais combien d'images je fais. J'ai fait beaucoup d'images. J'ai essayé de tout couvrir comme si... C'était presque comme si je filmais au lieu de faire de la photo. J'étais tout près. Avant, j'ai réuni avec le neveu d'une des vieilles femmes. C'était lui qui allait décider à la fin quelle photo pouvait être utilisée et quelle photo devait être censurée. Parce qu'il m'a dit, pas de nu. Je ne veux pas voir mes tantes nues. Alors, évidemment, la toilette était hyper importante. Il fallait montrer qu'est-ce que c'est de changer une couche d'une femme qui a 96 ans, etc., etc. Donc, j'ai fait tout. Et la chose qui était géniale, je vais en avance un tout petit peu parce que c'est important, c'est à la fin de tout, quand j'ai réuni avec ce neveu qui était un homme qui avait un peu mon âge, j'avais mis toutes mes photos dans un de mes classeurs noirs, comme je fais toujours avec mes noirs et blancs. Je ne sais pas, il y avait 150 photos ou quelque chose comme ça. Et je lui ai montré tout le cahier. Et il a regardé de près, tournant des pages, chaque photo, chaque photo. Il hésitait une ou deux fois. Après, il a fini et il a regardé. Et il m'a dit, vous pouvez tout utiliser. Et j'étais très surprise. Et il a dit, j'ai hésité un peu parce qu'il y avait une ou deux photos où ce n'était pas vraiment l'expression que ma tante a la plupart du temps. Donc, j'ai hésité pour ça. Pas pour le nu, pas pour toutes les autres choses, mais une expression. Donc, on ne sait jamais. Alors, je continue sur les images et la chronologie de ce travail. Et puis après, on pourra rentrer un peu plus en détail sur le livre. Mais donc, il y a eu ce reportage. C'était une commande à la base qui date de 2007. Aujourd'hui, on est en 2022. Le livre vient de sortir avec Fabienne Pavia. Est-ce que c'est dû à la guerre en Ukraine que d'un seul coup, tu as souhaité sortir cette série et la publier ? Il n'y a absolument rien à voir avec la guerre en Ukraine. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, la ville de Bolzano a fait un livre avec ce travail. Mais un petit livre avec une quarantaine de photos. Ce n'est pas un livre d'auteur. Je n'avais rien à voir avec le livre, sauf que j'ai donné l'ordre des photos. Et c'est assez bien, ce livre. Mais c'était comme un catalogue pour montrer la commande qu'il avait donnée. Et après, le temps passe. Moi, je ne cherchais pas du tout à republier ce travail. Personne en France a vu ce livre, sauf Fabienne l'a vu chez moi. Et elle m'a demandé, est-ce qu'il y a d'autres choses ? J'ai dit, oui, il y a une tonne de photos. Et en plus, j'ai écrit un long texte qui est très plein d'informations. Et tout est dans le texte aussi. Et donc, elle a voulu le voir. Elle l'a vu, elle a dit, je publie ce livre. Et donc, à ce moment-là, comme avec Pig Out People, j'ai fait la maquette chez moi. J'ai fait entièrement la maquette. D'ailleurs, j'ai fait trois maquettes différentes. Et quand j'étais contente avec la troisième maquette, je l'ai montré à Fabienne et à Dominique. Et eux, ils m'ont fait deux ou trois propositions que j'ai tout prises. J'ai pris les deux ou trois changements. Le livre est mieux pour ces changements. Et le plus grand changement, c'est que c'était l'idée de Fabienne de mettre le texte interspersé avec les photos. Et pas à la fin. Oui, parce qu'on n'a pas parlé du texte, justement, mais il a une grande présence dans le livre aussi. Tu racontes. C'est très important. C'est avec tes mots, alors que tes images, déjà, en disent beaucoup. Toi, il y a aussi tes mots qui racontent l'histoire de cette femme. Et aussi, votre histoire du séjour en Ukraine. Oui. Et aussi, le texte est en anglais après. Il y a les légendes en anglais et français à la fin du livre. Et après, il y a les textes en anglais. Mais c'était important pour toi qu'il y ait ce texte. Très important. C'est la moitié du livre. Moi, je suis un photographe qui lit. Je sais que dans le temps, il y avait des photographes qui ne lisaient jamais. Mais c'est très important. Quand moi, je mets un texte dans mon livre, c'est parce que le texte est important. Je ne mets pas un texte juste pour mettre un texte. C'était compliqué de couper le texte et de décider quel morceau de texte allait avoir avec quelle photo. Ça a mis beaucoup de temps. Mais je pense que c'est très bien, cette idée de Fabienne, d'avoir fait comme ça. Et donc, pour revenir à l'éditing, justement, à la maquette, ça, ça m'intéresse. Évidemment, c'est quand même l'objet d'un livre, c'est la maquette. L'éditing est extrêmement important. On voit, et on en parlait avec Fabienne juste avant, il y a une répétition aussi dans les images parfois, etc. Qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers l'éditing et comment tu as fait ce choix, en fait, de ces images? Je n'étais pas sûre au début. J'ai demandé à Fabienne, tu penses que ça peut marcher comme ça? J'ai voulu que les gens, en regardant surtout la première partie du livre, quand elles s'occupent des quatre soeurs, j'ai voulu qu'après que vous regardez ces photos-là, que vous êtes si épuisés que Daria était en faisant ces quatre femmes, une après l'autre, avec la toilette, la bouffe et tout le reste. Et donc, j'ai mis plein de photos. Mais il n'y a aucune photo qui se répète. C'est peut-être les mêmes situations, mais c'est avec encore une autre femme, parce qu'il y en avait quatre. Et j'ai insisté sur le fait qu'il y avait quatre, et pas seulement une, qu'elle devait s'occuper d'eux, vous voyez. Et après, il y a une partie où elle, le seul moment où elle a du temps libre, elle travaille pour deux femmes riches, où elle est payée en liquide sous la table. Il y a quelques photos de ça aussi, parce qu'il y avait une qui m'a permis de venir faire les photos quand elle travaillait pour elle. Après, il y a une petite partie où c'est pour elle-même, où elle prend un bain, elle met des bigoudis dans les cheveux et tout ça. Après, elle se prépare pour aller en Ukraine. Voilà, on est dans le minibus, là. La nuit avant de partir en Ukraine, beaucoup de Badanti sont venus avec des choses pour leur famille que nous, on a transporté dans le minibus avec nous, et aussi et surtout beaucoup d'argent. Quand on est parti, on avait presque 12 000 euros en liquide pour donner aux familles des autres Badanti qui restaient en Italie. Et Daria n'a pas une compte en banque, elle garde tout son argent en liquide, pas entre les pages de la Bible, mais entre les pages de... What's the name of the book? Dan Brown, Da Vinci Code, qui était très, très populaire avec les Badanti à l'époque. Alors, elle mettait tout son liquide dans les pages de la Da Vinci Code. Anyway, et après, on arrive en Ukraine. Et, bon, il y a une partie où elle fait les courses aussi quand elle est au supermarché, à Belzano et tout ça. Tout ce qu'elle fait pour nettoyer l'appartement, quand elle fait le linge, quand elle repasse, quand elle est mise sur le fil dehors, sur le balcon, tout ça, et photographier. Mais c'est important pour toi de voir aussi son retour au pays, au sein de sa famille, son mari, ses deux filles. Pour comprendre qu'est-ce qu'elle a laissé derrière elle et aussi pour comprendre la famille d'où elle est venue. Parce qu'il y a pas mal de Badanti qui quittent leur famille. Il y a des Badanti qui se marient, même s'ils sont déjà mariés en Ukraine. Elle oublie tout ça. Elle se marie avec un Italien et tu ne le trouves plus. C'est terrible, hein? Et alors, Daria, par contre, elle est mariée à son mari Igor, qui est un homme très, très bien. Tous les deux ont perdu leur travail au même moment. Ils ont réuni leur famille, ils ont entendu qu'il y avait des visas pour l'Italie, ils ont demandé les visas. Daria a eu le visa et Igor, non. Donc, ils disaient, est-ce qu'elle doit partir quand les deux filles sont teenagers? C'est pas bien de ne pas avoir une mère à ce moment de leur vie, mais ils n'avaient pas de quoi manger. Elle vit dans un village de 150 maisons. et il y a seulement huit qui ont la plomberie. Et le huit ont des badanties en Italie. Et tous les autres, c'est une pauvreté. Tu as vu cette pauvreté. C'est extrême. Alors, elle se trouve 500 mètres de la frontière Pologne. Et pour le moment, sur le plan de l'Ukraine, c'est en haut et à gauche. Donc, pour le moment, ça va. Ah, Igor est toujours là avec une des filles, d'ailleurs. Alors, justement, tu as des nouvelles d'Igor, de Daria, parce que ça, ça date de 2007. Oui. Alors, je l'ai trouvée via mon ancienne traductrice, Jenny, qui savait où la trouver. Et elle est dans le banlieue de Bolzano en ce moment même, en train de s'occuper d'un vieil homme. Elle attend que j'envoie le livre. Elle est très contente qu'il y ait un livre. Elle va très bien. Mais elle n'est pas rentrée au pays. Elle est toujours là-bas. Elle dit toujours, je vais rentrer dès que la maison est complètement renouvelée, etc. Mais j'étais en contact avec un prêtre ukrainien qui fait la messe pour les Badante. Il voyage partout en Italie pour faire la messe uniquement pour les Badante. Il parlait très bien français. Et j'ai eu une longue conversation avec lui. Et il a dit, le problème, c'est qu'elle ne retourne jamais au pays. C'est une sorte de prostitution. Et c'est ça que dit aussi ton livre, en fait. Tu parles évidemment de Doria, mais en fait, tu parles d'un sujet universel. Bien sûr. D'une problématique assez méconnue qui est cette migration des Ukrainiens aussi en Italie. Mais aussi, qu'est-ce qui va se passer avec tout de nous, les baby boomers, dont on vit très longtemps, qui va s'occuper de tous ces gens plus âgés ? Maintenant, ça, c'est un truc... Maintenant, actualité en France, aux États-Unis, partout. C'est un vrai problème. Moi, je suis pour l'idée qu'on soit gardé à la maison, comme ça, mais que ça soit réglé pour la paix et tout ça. Ça, c'est pour moi la solution. Merci, Jane. Est-ce que le temps presse, évidemment, malheureusement, j'avais d'autres questions, mais je les réserve aussi pour vous, le public, si vous avez quelqu'un qui a une question à poser à Jane sur son projet, ou ses futurs projets, ou ses anciens projets. Non. En anglais, j'imagine. Vous avez comparé leur travail avec la prostitution. Of course, you already did a couple of workbooks about that subject. Why do you compare it with prostitution? Well, I just... Or context, c'est un peu dur. Mais it's because this work, the way it's done, where the pay is not regulated and where the temps de repos et tout ça, it's a kind of a prostitution, because les femmes le font uniquement parce qu'elles ont besoin de fric. À cause de la pauvreté, elles font ce travail. Daria était spéciale, elle adorait ces vieilles femmes, mais si elles n'avaient pas été payées, elles ne seraient pas là. Il ne faut pas exagérer, tu vois. Donc, pour ça, c'est une sorte de prostitution. Et une fois qu'elles touchent l'argent, elles viennent d'un village où il n'y a pas de running water dans la maison, tu vois. Elles ne vont pas arrêter si elles touchent ça. Merci, Jane. On est obligés de s'arrêter maintenant. Mais en tout cas, merci pour ton travail, ton humanisme. Et merci à toi aussi, Fabienne, de révéler des travaux qui peut-être n'auraient jamais vus le jour si tu ne les avais pas vus et édités. Donc, merci aussi. Julie Gatte.